Et la venue de 50 000 fans au EZL faisait craindre de gros embarras de circulation. On fait le point sur la situation avec vous Marie-Noëlle Dinant. Vous êtes sur le pont de Ouemel en bordure du ring. Alors est-ce que ça roule ? Eh bien oui, étonnamment. 50 000 personnes qui se déplacent au stade Roi-Baudin. Eh bien ça provoque ça sur le ring. Un ring extrêmement fluide contre toute attente. Mais la police est là, elle veille dans les airs. On a vu l'hélicoptère de la police fédérale qui, à la demande de la police de Bruxelles-Capital, va sillonner le ring minute par minute pour donner un compte-rendu et pour permettre à votre police, madame Van de Caer, de faire évoluer la mobilité. Oui, effectivement. Donc comme vous venez de dire, l'hélicoptère survole en fait le ring. Ça nous permet de voir déjà d'assez loin si jamais on va avoir des problèmes de circulation. Ça nous permet à ce moment-là de prendre les mesures nécessaires pour la mobilité. Donc comme vous voyez, on n'a pas encore fermé des sorties du ring. Et donc si nécessaire, on le fermera. Mais si c'est pas nécessaire, on ne ferme pas. Quelle sortie pourrait être fermée par exemple ? Donc la sortie BML et la sortie Strombé pourront éventuellement être fermées. Et à côté de cela, éventuellement, l'avenue au bas de Stroopor, Magnolia et alors le boulevard de l'impératrice Charlotte. Mais ça c'est plutôt pour mettre en sécurité les spectateurs qui arrivent. Et quand ils sont trop nombreux, on préfère alors fermer ces rues-là, justement pour permettre aux gens de se promener en toute sécurité pour aller vers le stade. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, il y a quand même un petit temps d'attente aux entrées, vu qu'on fait quand même des fouilles de sac. Parce que hélas, certains gens n'ont pas encore compris qu'il vaut mieux venir avec un tout petit sac ou laisser le sac à dos à la maison. Ce qui demande un peu plus de temps pour contrôler à l'accès et qui demande alors un petit investissement en plus des services qui font le contrôle aux accès. On l'a dit, un défi en termes de mobilité, un défi en termes de sécurité. Est-ce que vous avez des dispositifs particuliers pour ce concert où on retrouve le même genre de dispositif que pour le dernier concert en date ? Disons que c'est la même chose, donc on est toujours au niveau 3. Le dernier concert était celui de Coldplay où on avait déjà pris beaucoup de mesures. C'est la même chose, exactement la même chose, alors qu'il y a un concert et avec Coldplay, il y en avait deux, donc deux soirées. Donc ici, on a un concert et il y a donc un dispositif important concernant la mobilité, parce que c'est quand même ça qui est le plus important dans le cadre d'un concert. Parce que vous savez, comme moi, que le déplacement après le concert, tout le monde s'y met en même temps. Mais grâce aux investissements des transports en commun, donc les métros, les trains qui sont à disposition, ça permet quand même aux gens de suivre nos conseils et de venir avec les transports en commun. D'ailleurs, je pense que c'est là qu'on trouve un peu la raison de la fluidité pour le moment ici, aux alentours du ring. Et donc, je pense que les gens commencent à suivre le conseil et comme ça, ils ont moins de soucis, moins de stress et ils sont plus relax pour suivre leur groupe YouTube. Et on vient de voir passer derrière vous des gens à vélo. Et oui, il est aussi possible de rejoindre le stade droit Baudouin à vélo, puisqu'il y a un parking spécial dédié à ceux qui aiment le deux-roues. Donc vous le voyez, il y a moyen de venir ici, comme disait Madame Vanhoek, sans stress. Merci Marie-Noël pour toutes ces précisions ainsi qu'à votre invité.